Tu vois dans tes monnaies, et là t'as des écus, ok ? T'as 4 genres d'écus. Ce qui nous intéresse, c'est surtout les dorés de messagères, c'est les meilleurs écus. Après t'as les runiques de messagères, donc c'est stuff héros. Et en dessous t'as les habits de messagères, c'est du NM, ok ? Par rapport à ces écus-là, il faut que t'ailles voir l'enchanteur. Le PNJ de l'enchanteur, lui. Lui, il te vend des écus dorés contre les écus abîmés, etc. Donc tu vas acheter par exemple un écus doré, pour ton arme 636, t'en faut 90. Pour avoir cela, soit il faut faire du raid mythique, soit il faut faire des plus 9. T'en gagnes 12 par plus 9 que tu termines. Une fois que t'as tes 90, t'achètes ça. Une fois que t'achètes ça, il te faut un enchanteur. L'enchanteur, pour qu'il te craft ça, l'écus doré enchanté de messagères. En gros, il va utiliser ton écus que t'as acheté. Il faut 100 poussières, 15 éclats, 2. Tout ça, ça peut être rang 1, parce qu'en vrai, c'est pas nécessaire d'avoir des autres rangs, parce que ça, on s'en fout. Une fois que t'as tout ça, il te craft l'écus doré enchanté. Une fois que t'as l'écus doré enchanté, tu vas voir le PNJ là-bas. Et donc, par exemple, tu veux ton bâton, tu fais un bâton. Ok. Tu vas dans arbre, deux mains. Moi, je veux un bâton. Tu choisis le bâton que tu veux. Ok. Chose celui-là. Tu mets tes deux étincelles, parce qu'il faut deux étincelles pour une arme. Tu mets ça, ça, ça. Et donc, là-dedans, tu vas mettre ton embelliche. Donc, ça a une sorte d'objet que tu vas rajouter qui va te faire des dégâts supplémentaires. Donc, moi, par exemple, je l'ai sur ma main gauche. Tu vois, ça me fait que je bénéficie de sublimation pour chaque tranche de 8 secondes passées en combat. Ça me donne un bonus de 89 avec une caractéristique secondaire aléatoire, blablabla. Ici, tu mets tes stats que tu veux. Ok. Si tu ne mets pas, c'est du hasard. Et ici, tu mets ta fameuse écus doré enchanté de messagère, qui va faire que s'il est rang 1, ça fait du 623. Mais s'il est rang 5, ça te fait du 636. Voilà. Si tu ne sais pas à qui passer commande. Parce que ça, donc, tu passes commande à quelqu'un. Tu vas sur le site EasyCraft. Entrer. Tu vas sur le site EasyCraft. Sur le site EasyCraft, quand tu arrives ici, tu choisis ton serveur. Tu choisis l'objet que tu veux. Par exemple, nous, on voulait le bâton, machin. Non, ce n'est pas le bâton. Comment il s'appelle ? Il s'appelle... Demain... Férule. 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 Donc, on veut le... Férule. Donc, je retourne dans le jeu. Dans le jeu, je passe ma commande du Férule, blablabla. Là, j'écris Draco. OK. J'envoie les 5000 golds et il va me le craft. L'avantage, c'est que si tu veux, tu peux choisir une personne, par exemple, là. Et tu le pinges directement sur Discord. OK. Ce qui te permet, il va le voir directement. Et généralement, il les fond très rapidement. Tu l'as vu là, presque minuit, en fait. On me l'a fait en 10 minutes. Mes brassards. Donc, tu vois, c'est très, très simple. C'est très, très simple. Je vous aurais montré comment on fait une arme 636. Et le site, il est dans le salon Discord. Je crois que je l'avais mis sur mon Discord. En commande métier. Et je vais te l'épingler. Je l'ai épinglé dans le salon commande métier. Sur mon Discord. Donc, tu auras le site directement, si tu veux y aller. Voilà. Je ne savais pas qu'il fallait faire du plus 9. Ouais, pour du plus 9 ou du raid mythique. Plus 9 pour raid mythique. Ouais, bah tu peux. Au contraire. T'as raison. 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 T'as raison.